Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames la Ministre, Mes chers collègues, la loi de programmation militaire est la colonne vertébrale du budget et donc de l'action de l'armée française depuis 2019. Mais cette loi que vous avez voulu placer à hauteur d'homme manque sa cible. Être à hauteur d'homme est nécessaire et louable, mais améliorer les conditions de vie et de travail de nos soldats ne peut se faire à moitié. Or, nous constatons que vous vous êtes arrêté au milieu du guet. Premièrement, je me permets d'attirer votre attention sur l'inégalité de traitement au sein de l'armée pour les soldats originaires de Polynésie. Ces derniers n'ont pas d'aide à l'installation lorsqu'ils viennent en métropole, alors que les soldats de métropole qui vont en Polynésie bénéficient de cette aide. Comptez-vous remédier à ce sujet, Madame la Ministre ? Ce sont des sujets concrets, mais le respect de l'égalité et de la fraternité, vous le savez parfaitement, est central dans ce corps d'État où l'on s'appelle camarade, tout en respectant une discipline sans faille. J'en veux pour preuve également le grave problème que l'on appelle communément les petits équipements. Le rapport d'information relatif à ces petits équipements de nos collègues André Chassaigne et nos collègues Hubert Tafon a regretté qu'en raison d'un sous-investissement chronique, ce type d'équipement ait été la variable d'ajustement des ressources des armées alors qu'ils ont un impact important sur le moral et l'efficacité opérationnelle de nos armées. Si un effort sur ce sujet est initié dans la loi de programmation militaire, il faut confirmer cet engagement en matière d'approvisionnement, de procédures d'acquisition et de modernisation des équipements. Ce rapport a aussi souligné la nécessité de recréer une filière de production de munitions de petits calibres en France. En l'occurrence, la poudrerie de ponts de buis dans le Finistère, qui est actuellement dédiée aux activités civiles, pourrait y travailler. Le blocage du ministère n'est pas acceptable alors qu'on a démontré toute la viabilité de ce projet. Évoquons maintenant l'évolution du maintien en conditions opérationnelles des matériels de nos armées. Le MCO, comme on l'appelle, couvre l'ensemble des actions de soutien technique et logistique. Il a été présenté comme une phase de modernisation nécessitant d'accroître la contractualisation avec des opérateurs privés. Ainsi, pour l'armée de terre, leur part de prise en charge passerait de 27% en 2019 à 40% en 2024, au détriment des services de la maintenance industrielle de l'État. Or, on insiste à l'introduction sur les chaînes de maintenance des ateliers d'État de personnel d'entreprises privées en nombre plus important, parfois intérimaires, souvent sans formation spécifique, qui occupent progressivement les postes de travail tenus auparavant par des agents publics associant compétences techniques, savoir-faire et connaissances du matériel. Or, le bilan n'est pas à la hauteur des attentes, notamment en matière de fiabilité, de durabilité et de sécurité des travaux effectués par ces entreprises privées, ainsi que de qualité des pièces fournies. L'externalisation des services publics dont nous avons discuté ce vendredi dans cet hémicycle, grâce à la proposition de résolution des députés de mon groupe, s'infiltre partout. La mise en danger du statut des ouvriers d'État, dans le cadre d'une industrie à la fois de très haute précision et qui nécessite un secret professionnel, une conscience des enjeux de sécurité nationale fondamentaux est très grave. Car si depuis très longtemps les industries militaires sont publiques ou parapubliques, c'est parce que l'objectif est la fiabilité du matériel et la sécurité des informations diffusées en interne. Au contraire, les entreprises privées ont pour raison sociale, vous le savez et vous le défendez souvent, de dégager des bénéfices. Leur objectif est donc la rentabilité, ce qui n'est absolument pas compatible avec les questions de défense et de sûreté nationale. D'autant plus que le secteur économique de l'armement doit être soutenu par l'État français pour qu'il atteigne une rentabilité qui lui permette de subsister. Et lorsque l'on est obligé de vendre, on doit parfois faire une croix sur son éthique. C'est ce que vous avez choisi de faire, en vendant des armes à tout le monde, voire à n'importe qui, du moment que cela fait vivre les entreprises privées du secteur de l'armement. Vendre des armes à des États belligérants, comme c'est le cas avec l'Arabie Saoudite, où les Émirats Arabes Unis est illégal du point de vue du droit international, vous le savez. Mais la loi du marché vous impose de passer outre. Il faut renationaliser ces entreprises pour qu'elles servent l'intérêt public et qu'elles soient conformes au droit international. J'en profite également pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue Moutaï Broterson lors des questions au gouvernement tout à l'heure. Le groupement d'entreprises Sabena Technique en Polynésie, qui a perdu un contrat de maintenance avec l'armée française, va devoir supprimer des emplois que le gagnant du marché refuse de reprendre. C'est un vrai sujet. Lorsque des marchés sont perdus, que fait-on des salariés spécialisés ? Que vont devenir leurs compétences et leurs savoir-faire, dont beaucoup sont classifiés ? Vous voyez, malgré la réponse que vous avez faite à mon collègue, le sujet reste bien celui du fonctionnement du secteur privé. C'est d'ailleurs le point de divergence majeure entre vous et nous sur le fonctionnement de l'armée. Vous croyez dans un marché tout puissant, quel que soit le secteur. Nous, nous croyons dans une armée pour le peuple, contrôlée par le peuple, c'est-à-dire une armée dont l'équipement est un bien public, qui garantit notre indépendance, la souveraineté du peuple et notre protection. Malheureusement, aujourd'hui, les moyens ne sont pas déployés dans le cadre de la LPM pour bien protéger notre territoire. Nous disposons en effet du deuxième plus grand territoire maritime du monde et nous avons encore beaucoup de travail pour le protéger et le défendre. Les actions à conduire y sont stratégiques, piraterie, brigandage maritime, surveillance, sauvetage, pollution accidentelle ou criminelle, dépollution des océans, protection des ressources halieutiques et naturelles, aide aux catastrophes naturelles. Mais la surveillance des 11 millions de kilomètres carrés de l'espace maritime français nécessite de disposer de moyens spécifiques en ressources humaines et en matériel, indispensables au déploiement de dispositifs militaires, le tout à proximité immédiate ou rapidement mobilisable. Je suis dubitatif sur le fait que la loi de programmation militaire actuelle permette de rattraper à la hauteur des besoins les retards pris depuis plusieurs décennies. Et je serais moins affirmatif que la ministre Annick Girardin qui assurait la semaine dernière que l'espace maritime français est naturellement le plus protégé ou du moins le mieux surveillé. Quand on se compare, peut-être qu'on est les meilleurs, mais par rapport à ce qu'il est nécessaire de faire, peut-être que l'on a beaucoup de retard. Chacun conviendra de la nécessité d'améliorer la sûreté maritime, la sécurité maritime, notamment dans la zone méditerranéenne et dans la zone économique exclusive de la France des départements et territoires d'outre-mer. Il faut donc imaginer une armée aussi orientée vers la protection civile et de l'environnement. On l'a vu à l'occasion de l'ouragan Irma, où récemment, au large de la Corse, à l'occasion du dégazage, une plus forte présence de l'armée en outre-mer ou en Corse, comme l'affirmait le collègue Castellani la semaine dernière, permettrait une réaction bien plus rapide, permettant une meilleure efficacité de nos forces armées, notamment avec des marins-pompiers. Et cet engagement de protection du territoire donnerait du sens à l'action de nos soldats. Nous l'avions déjà largement souligné en 2018, lors des débats sur la LPM. Le cas du service de santé des armées, le SSA, est également emblématique pour une loi de programmation militaire qui n'est pas allée assez loin. Le SSA fonctionne aussi bien dans des situations de guerre que dans des situations d'attaques terroristes sur notre territoire. Mais en cas de situation sanitaire exceptionnelle, comme celle que nous vivons depuis le mois de mars 2020, le SSA aurait pu être bien mieux mobilisé s'il avait eu les moyens de le faire. Des progrès ont certes été engagés depuis 2017 à la suite des coups terribles apportés au SSA dans la décennie précédente. Mais la situation reste critique, comme l'ont souligné de nombreux rapports d'information, notamment celui des sénateurs Jean-Marie Bockel et Christine Pruneau en mai 2020. Malgré la réévaluation des moyens pendant la crise sanitaire, le compte n'y est pas encore. Je pense en particulier à la réouverture de l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, établissement qui a terriblement manqué durant la crise sanitaire. A l'hôpital d'instruction des armées Robert Piquet de Bordeaux, dont la fermeture reste programmée en 2021. Ou à la difficulté de mettre en place un hôpital de campagne possédant des capacités de réanimation immédiatement opérationnelles. Et si tout cela n'est pas allé assez loin, le budget, parce que le budget n'est pas extensible, ce que nous pouvons tout à fait comprendre, c'est bien parce que certains budgets mobilisent beaucoup trop de ressources du ministère des Armées. Et c'est évidemment le nucléaire militaire qui pose problème pour les députés communistes. Vous avez voulu moderniser l'arsenal nucléaire français et la sacro-sainte dissuasion pour un coût absolument exorbitant, pour 37 milliards d'euros entre 2019 et 2025, soit 14,5 millions d'euros par jour, 14,5 millions d'euros par jour, soit l'équivalent de près de 10% du budget des armées. Le programme de dissuasion bloque trop d'initiatives qui seraient bien plus utiles et bien plus concrètes. Et notre gouvernement aurait peut-être plus d'utilité à œuvrer toujours plus dans le cadre du désarmement international, de manière à ce que, justement, partout dans le monde, ces budgets diminuent. C'était dès le départ l'objet principal de notre opposition à cette loi de programmation militaire. Même si je dois saluer, et je le redis, l'engagement de la France dans l'espace est quelque chose d'utile. La question restera aussi sur la militarisation ou pas de cet espace. Comment allons-nous nous positionner, puisque pour l'instant, il existe un grand vide juridique international ? Nous allons donc voter contre, mais ceci est un vote pour vous inciter à déployer les moyens autrement, parce qu'une autre politique de défense est possible et parce que certaines missions de l'armée doivent être bien plus valorisées. Merci Monsieur.